Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et alors Émilie, tu vas essayer de dégoter quelques conseils de notre invitée 2020. Et oui, alors ces derniers temps, ma vie, disons-le clairement, est une succession d'échecs. Oui, enfin une succession d'échecs avec les mecs, parce que côté boulot, j'ai juste énormément beaucoup trop de talent. Ça vous le savez tous. Enfin mes parents quoi. Enfin surtout ma mère. Et niveau vie sociale, je n'ai pas à me plaindre. Je ne suis jamais seule, je suis énormément entourée par moi-même. Et je suis en soliloc permanent avec mon chat. Ah bah non merde, j'ai pas de chat. Bref, j'ai pas de mec, hashtag c'est la crise. Et même si tout le monde te sort, mais t'inquiète, ça va te tomber dessus, tu t'y attendras pas, blabla, blabla. Le seul truc qui m'est tombé sur la gueule dernièrement, c'est mon pot de Nutella familial de 1 kg quand j'ai essayé de choper mon chauffeur en haut de mon étagère. Et puis il s'est passé quelque chose. Une succession de signes. J'étais en plein love actuali avec mon pot de Ben & Jerry's, mes chaussons Pampan, mon short Adidas et mon t-shirt Nike XXL troué qui devait me rester d'un ex très éloigné, beaucoup, beaucoup trop musclé. Quand soudain, bim, illumination. Je me suis vue dans la glace. Enfin, pas dans mon pot de glace, non, dans une vraie glace parce que tu peux pas te voir dans un pot de Ben & Jerry. Même à 3 grammes, j'ai testé et bah non, tu peux pas. C'est juste pas possible. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir un short Adidas gris avec un t-shirt blanc et des chaussons roses, règles des trois couleurs oublies, je respecte-toi. Heureusement que Christina n'est pas là. Et là, je me suis dit, il faut que je change. Donc, après, quand je suis allée me chercher un McDo parce que 3 kilos de Ben & Jerry's, chocolat, cookies, on a beau dire, mais ça nourrit pas, non. Je suis tombée sur leur blase. Soyez comme vous êtes. Bah, je me suis dit, mais non, en fait, faut que je reste comme je suis. Et au lieu de changer, bah, je change juste de type de mec, tout simplement. Et là, bim, encore un signe. Un texto de Nico avec le nom de l'invité de cette semaine. Vous, vous, moi. Et comme je suis une chronique sérieuse, je me suis renseignée sur vous. Enfin, vite fait, quoi. Et je suis tombée sur votre vrai nom. Cyril de Castéry de Saillant de Comborne de Saint-Viance. Wow ! J'ai jamais entendu autant de swag dans un nom de famille. Ça claque grave de la particule. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je me mette au Charles-Henri. Et puis, j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive. Et je me suis posé cette question. Comment choper de la particule ? Et c'est là que c'est imposé à moi. Et c'est là que c'est imposé à moi le plus naturellement du monde. Mon opération infiltration dans le 16. Ouais. Je me suis sentie investie d'une mission. La mission particule. Et bah, c'était pas si facile que ça. Parce que c'est pas que dans le 16, c'est méga mort. Mais c'est méga mort, quoi. C'est peut-être ma technique de drague qui n'est pas encore bien adaptée à l'arrondissement. Parce que je sais pas pourquoi. Mais quand j'ai abordé certains prototypes à mèche, pull autour du cou. Et mot cassin à gland, comme ça. Excuse-moi, toi là. Ouais, toi, avec les pompes à franges à la pocahontas et le polo avec le poney, ça te dit pas qu'on te jette une bénouze en terrasse ? Et bah, je sais pas pourquoi, il y a un mec qui s'est mis à courir en criant maman. Alors bon, bah, j'ai dû changer de technique. Alors, j'en ai parlé à des potes qui m'ont dit. Mais non, mais attends, les sites de rencontres, mon gars, les sites de rencontres. Bah, je sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé avant, quoi. Bim, deux heures plus tard, j'avais mis ma localisation Tinder en mode Neuilly, Appen en mode Ranelag et Adopte en mode Trocadéro. J'étais chaud. Au bout de trois jours, j'ai réussi à choper un rendez-vous. Paul Hubert de Montmirail de je sais plus la suite. Jackpot. En plus, le mec, il m'a sorti le grand juin. Ah ouais, et puis le fait que je vienne de banlieue n'avait pas l'air de lui poser problème. Et puis, il a respecté ça. Attends, la tour d'argent, c'est cool quand même. Ça me dépayisera pas trop de celle de Jeanne-Pilly. Donc, j'oublie pas le slogan de McDo. Et je vais au rendez-vous comme je suis. Et puis, il m'a dit d'être naturel. Alors bon, mais bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un effort, un petit plus qui impressionnerait mon Charles-Henri, hashtag le futur homme de ma vie, tu vois. Et il m'a dit qu'il adorait les chevaux et qu'il y allait souvent après ses parties de golf le dimanche à l'Hippodrome de Longchamp. Et là, bim, re-illumination. Il fallait que je débarque à cheval, ouais. Histoire de lui montrer que même si j'ai pas de particules, bah, j'ai du swag, ok. Mais bon, va trouver un cheval à louer, quoi. C'est encore plus cher que la location d'un nain pour un tourneige. Enfin, je veux dire, personne de petite taille, quoi. Putain de censure. Mais j'ai pas lâché l'affaire, non. Parce que pendant mon infiltration à Neuilly, j'avais repéré une sorte de parc avec des chevaux. Le jardin de Matignon ou Acclimataphion, un truc dans le genre. Du coup, on se crête. J'ai chopé un poney à un gamin et c'était parti pour le grand soir, ouais. Albert le poney, mes adidas, mon jogging night et ma casquette New Era, débarquons au rendez-vous. Une fois Albert garé, enfin, attaché à une bande de Tolib, histoire qu'il reprenne ses forces, oui, parce que je pense à son bien-être, j'arrive à la tour d'argent. Et bah, apparemment, je lui ai fait de l'effet. Oh la gueule, qu'il a attiré quand il m'a vu. On aurait dit qu'il avait jamais vu une meuf de sa vie, ça m'a fait super plaisir. Et bah, sachez que la tour d'argent, ça n'a rien à voir avec les tours que je côtoie d'habitude. Ah non, non. Les seuls mecs qui traînent devant, ce sont les voituriers. Ils n'ont même pas d'oasis tropicales à côté d'eux pour survivre. Ah ouais, j'ai été hyper impressionnée. Rien que le nombre de fourchettes les unes à côté des autres, je me suis dit Waouh, ils sont hyper prévoyants. Si j'en fais tomber une, bim, pas grave, j'en ai six à côté. C'est pas con. Tout le monde m'a regardée, j'étais au top, normal quoi. Je veux dire, en même temps, vu le nombre d'heures que j'avais passé à mater des tutos avant de trouver le bon pour The Chignon et les kilos de lac que j'avais sur la tête pour faire tenir le chignon dans la casquette, ouais, les gens pouvaient me regarder et être impressionnés, quoi. Et là, j'ai pas compris. Quand j'ai commandé une pente de blonde, mon Paul Hubert à particules est tombé red mort. Ouais, je sais, ça a été hyper difficile à vivre, quoi. Enfin, surtout pour lui, quoi. Mais bon, le résultat, c'est que je me retrouve toute seule avec un poney qui rentre pas dans mon 15m², une coiffure tellement laquée que je peux plus bouger capillairement parlant, toujours pas de mec à particules et complètement désespéré du charlenri. Alors, je m'adresse à vous, Mervin, pour choper de la particule et du pécule. Que me conseillez-vous ? Ah, il faut rien changer, là, c'est parfait. Si j'étais pas marié, je serais là, quoi.